Et donc on a fait ce petit livre pour vous dire deux choses qui nous tiennent à cœur, qui sont dans nos pratiques quotidiennes, tant à lui qu'à moi, c'est que la paix, ça s'apprend comme la guerre. On sait faire la guerre parce qu'on s'y discipline, et bien on sait faire la paix si on s'y discipline. Pas plus compliqué que ça. Seulement, il semble que ce ne soit pas tombé dans notre ciboulot, ça, cette conscience. Et on attend que ça tombe. Or, ça n'est pas le fruit d'une incantation, si fervente soit-elle. Ce n'est pas le résultat de traité, si bien rédigé soit-il. C'est un travail sur soi, c'est une hygiène de conscience. C'est un processus. Première clé que nous voulions faire dans ce petit livre. Facile à lire pour que tout le monde puisse le lire. Et s'interroger sur comment il va pouvoir être là où il est, avec les moyens qu'il a, même un film, comme le rappelait Sonia, rétablir de la paix là où il est, dans son monde. Pas dans le monde, on n'est pas dans un univers de bisounours où on va changer la planète, on va changer notre façon d'être dans la planète. Là. avec la façon de causer au conjoint, avec la façon de causer à l'ado adorable, à la façon de tenir sa classe si on est enseignant, à la façon de tenir son équipe si on est manager, à la façon de prendre soin si on est soignant, etc. C'est ça qu'on va pouvoir changer. La paix, ça s'apprend. Et la deuxième clé que l'on voulait faire passer, c'est que des outils existent, qui sont extrêmement performants, et qui sont tous au New Age. Ce n'est pas un truc babacool qui va par hasard nous tomber dessus en fumant des pétards et en allumant nos bâtons dansants. C'est du boulot. Ceux qui parmi vous méditent savent qu'on ne médite pas le jour au lendemain pour goûter le bénéfice apaisant, fécond, qui permet de rejoindre un état de créativité et de bienveillance profond et stable. Et là, c'est quelques temps, quelques mois, peut-être quelques années de pratique. Et tout au tard, le bénéfice arrive. Et donc, le deuxième message qu'on voulait faire passer dans les petits livres, c'est que des outils existent extrêmement performants. Celui que moi, je connais le mieux, vous le savez sans doute, puisque je leur enseigne depuis des années, c'est la pratique de la communication non-violente, qui est un outil qui va bien au-delà de l'enjeu de communication. C'est un outil, au fond, de conscience non-violente, qui consiste à décoloniser nos systèmes de pensée, des habitudes qui génèrent jugements, préjugés, croyances, enfermements dans des cases, pensées binaires, soit-soit plutôt que... Et il faut tutoiser, comme ça, tu n'as pas le choix de tous ces mécanismes, on y reviendra un peu plus tard, qui, malgré nos bonnes intentions, nous pétrissent une violence souvent subtile. La violence, ce n'est pas que les coups et blessures et les effusions de sang. La violence la plus répandue, elle est feutrée, elle est en col blanc. Elle ne dit pas son nom. Et ça fait encore plus mal qu'une bonne grande baffe dans la gueule. Parce qu'on n'a pas vu d'où ça venait. Et on la sent. Dans combien d'entreprises, on ne perçoit pas ça. Dans combien de pyramides, dans combien de systèmes, mais aussi dans combien de femmes. Et donc, deux clés dans cet ouvrage et dans ma conférence, c'est que la paix, ça s'apprend et des outils existent. Certains étant vieux comme des millénaires, la méditation. D'autres ayant déjà des décennies de pertinence, d'efficacité. Et il me semble, et il nous semble, à David et moi, qu'il est plus que temps que ces outils soient connus du grand public. Ce sont des enjeux de santé publique. Et je suis heureux que des étudiants comme Communic fassent ce travail citoyen que de faire connaître ça. Travaillez sur vous-même, apaisez-vous, centrez-vous, ancrez-vous, laissez-vous inspirer, devenez la magnifique personne qui est en vous, lâchez votre petit personnage, contrit, contraint, tristounet. On n'est pas sur terre pour être tristounet, pour être coincé, pour être inhibé. On est sur terre pour être joyeusement au service de la vie qui nous entoure. C'est ma conviction profonde depuis les années que j'accompagne les gens à travers les sites des 16 ans. C'est un peu comme ça que ça m'est venu, cette notion de la paix, ça s'apprend. Je ne le nommais pas tout à fait comme ça, mais la notion d'intériorité citoyenne que peut-être certains connaissent et que j'ai développée dans mon bouquin du « je » au « nous », du petit « moi » au grand « nous tous » par l'intériorité citoyenne. Comment mettre le meilleur de soi au service de tous ? C'est mon troisième ouvrage. Et ceux qui connaissent cette notion d'intériorité citoyenne, je peux le... Enfin, il y a certains parmi vous qui ont peut-être rencontré cette notion. Je l'ai sentie dans mon premier métier. J'étais avocat. En devenant avocat, je voulais... C'était une intention profonde. Aider les gens à traverser les conflits inévitables de la vie. Et à l'époque, je n'avais aucune idée de la psychothérapie. Je pensais que ça s'adressait seulement aux gens qui avaient de gros problèmes mentaux. Je ne savais pas du tout que la psychothérapie est une voie de connaissance de soi permettant de mettre le meilleur de soi au service de tous. Ça, je le découvrirai beaucoup plus tard. Et donc, je deviens avocat. Et assez vite, je me rends compte dans ce métier que beaucoup de conflits entraient à des enjeux de communication. Ils sont le fruit de malentendus qui, eux-mêmes, sont le fruit de mal exprimés et de mal écoutés. Quelqu'un n'a pas exprimé clairement ce qu'il aimerait, ce qu'il souhaiterait, ce qui, à ses yeux, rendrait la vie plus agréable. Ce quelqu'un a exprimé des jugements, des critiques, des reproches, des insultes ou des injures. Forcément, l'interlocuteur en face, il n'a pas entendu des désirs, des souhaits, des propositions pour que la vie soit plus agréable ensemble. Il a forcément entendu les jugements, les critiques, les reproches, les insultes ou les injures. Il s'est enfiandu. Claque à la porte. Ou il a répondu sur le même temps. On n'est pas dans les coups et blessures. Pas des fusions de sang. Mais une violence infiniment plus répandue encore que les coups et blessures. Et qui n'est pas poursuivie. On n'est pas protégé contre ça. Ça fait partie de nos habitudes. On est en côté dans ce logiciel. Et j'ai mesuré en observant ça que si les gens avaient développé un petit peu de connaissance de soi, un petit peu de gestion des émotions, un petit peu d'ancrage dans la vraie personne qu'ils sont en déposant un petit peu le personnage qu'on est tous et qu'il a pu nous servir et qu'il y a un moment nous dessert, s'ils avaient fait ce petit travail que j'appelle un travail de discernement dans la chaise de l'intériorité transformante, eh bien, on aurait évité pas de tensions, de conflits qui nous s'épuisent, qui coûtent horriblement chères et qui en comblent les tribunaux. Et donc déjà, je m'étais dit un peu d'intériorité. Depuis l'enfance, depuis l'âme maternelle, ça serait quand même citoyen, non ? Ça aiderait la vie commune. Et puis, je me suis occupé de jeunes de la rue, certains d'en route, en route, en route, le sas, peut-être, pendant une dizaine d'années, en bénévolat, mon métier de juriste, m'ennuyait, je cherchais des choses qui avaient plus de sens, qui me mobilisaient intérieurement en plus. Je me sentais très vide dans mon métier, il m'apportait juste ma ressource matérielle. Et donc, pendant dix ans, en bénévolat, je me suis occupé de gamins pris dans la drogue, etc., les gangs de rue, les addictions, la prostitution. Et en observant la violence extériorisée, ou intériorisée de ces gamins-là, je me suis rendu compte que la violence est un tragique manque de discernement et de vocabulaire, les mots, pour identifier et formuler, exprimer ce qui se passe en l'intérieur. Quand je n'ai pas le discernement, la conscience, ni les mots, le vocabulaire, pour réaliser que je me sens triste, déçu, défait, impuissant, partagé, seul, impuissant, en colère, quand je n'ai pas le discernement ni le vocabulaire pour réaliser que ces sentiments-là, ça renseigne mon besoin d'appartenance, mon besoin de reconnaissance, mon besoin d'avoir ma place, mon besoin de me sentir exister de tout mon être, mon besoin de sens, mon besoin de comprendre ce qui se passe, mon besoin d'être compris, enfin. Et puis, bien sûr, mon besoin d'amour, quand je n'ai pas le discernement pour identifier ce qui se passe en moi et y mettre des mots là-dessus, qu'est-ce qui se passe ? Ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, et puis ça pète ! C'est la mécanique de la cocotte minute ! Couverte, recouverte, recouverte, éducation familiale, éducation scolaire, éducation religieuse, éducation sociale, éducation professionnelle, couverte, couverte, couverte ! La cocotte, elle n'est pas statique, elle est posée sur le feu du temps qui chauffe. Et tout ça, ça explose. C'est ça la violence. C'est une explosion d'énergie qui s'est accumulée parce qu'on n'a pas appris à la gérer, on n'a pas appris à s'asseoir dans la chaise de l'intériorité citoyenne pour réaliser qu'il y a de la colère qui s'installe dans mon cœur. J'ai besoin de m'en occuper avant que je pète ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021